Dans quatre jours, les Congolais vont se rendre aux urnes afin de choisir les dirigeants qui auront la responsabilité de présider au destiné de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition vespérale de cette journée sabbatique. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, poursuit sans désemparer sa campagne électorale, qui, quitte dans les grands bandes d'Ondou, se trouve être la dernière étape de sa tournée électorale. Sur place, il a demandé à la population de voter pour lui, en vue de poursuivre le développement du pays. Jean-Pierre Kibambesso-Moïssa. Le grand bandes d'Ondou est le dernier tournant de la campagne de Félix Antoine Tiseké de Chilombo, qui se représente aux urnes pour son deuxième mandat constitutionnel. Même ambiance festive à Kikwit, comme partout à travers les provinces de la RDC, où le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, la distinguée première dame des désignateurs de Chilombo. Kikwit reclame le deuxième mandat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour lui permettre de parachever son programme de développement de la RDC. Le deuxième mandat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo a sollicité les voix de ses compatriotes de Kikwit pour poursuivre ensemble le combat de sécuriser le pays victime des convoitises étrangères. Il a évoqué notamment la nouvelle sortie d'un mouvement politico-militaire de quelques fils égarés du pays qui viennent encore de coaliser avec les ennemis de la RDC. Le deuxième mandat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo, Le deuxième mandat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo, Le 20 décembre, Moto Atikala Nandakote. Nous devons lutter pour protéger notre terre, notre nation et continuer notre programme de développement du pays à renchéir les candidats numéro 20 qui est revenu sur les grandes réformes dans le domaine de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement primaire public qui devra se poursuivre au niveau du secondaire, la construction des universités dans le domaine de la santé avec la gratuité de l'accouchement de la maman congolaise et des premiers soins du nouveau-né ainsi que dans les secteurs des infrastructures grâce au programme de 145 territoires qui est déjà d'application dans les différentes provinces du pays. Félix Antoine Tiseké de Chilombo a aussi mis l'accent sur l'agriculture priorité de priorité. Le métier s'est terminé par un jeu de questions-réponses à la grande satisfaction de la population des Kikwits. Bien avant, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, candidat à sa propre succession, était Hachikapa, toujours dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat numéro 20, devant une forte foule mobilisée à solliciter un nouveau mandat pour lutter contre la balkanisation de la RDC. Jacques Megy. Hachikapa, chef lieu de la province du Kassaï, ni l'orage, ni la canicule n'ont pas pu déchanter l'électorat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo, candidat numéro 20, à la présidentielle de ce 20 décembre 2023. Une grande affluence de monde, rapport national de Chikapa jusque dans la cour de l'école primaire protestante, Somba Nelu Toulou, lié du meeting. Dans le banc de foule, Denise Niake Routiseké, première dame de la République, témoin oculaire de la détermination de la population dans le combat électoral. L'engouement du public, pour le candidat président de la majorité au pouvoir, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, rassure le couple présidentiel de sa victoire au scrutin électoraux de ce mercredi 20 décembre 2023. A l'entame de son message, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, candidat président numéro 20, a alerté la population contre le plan machiavélique de déstabilisation ordi par certains candidats présidents à la solde des ennemis de la RDC, le M23, œuvre du président rwandais démasqué. Dans le coup, aussi, l'ancien président de la CUNI. Soyez vigilant, a dit le candidat numéro 20. Pour le second quinquennat, qu'il demande à son électorat, Félix Antoine Tiseké de Chilombo compte amplifier et multiplier ses actions. La gratuité de l'enseignement au secondaire, la poursuite de constructions et réhabilitations des écoles, des universités, de routes et de centres de santé, la gratuité de la maternité, le développement local de 145 territoires, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes par l'octroi de crédit à travers le FOGEC. Il a promis la mécanisation des travailleurs et la retraite honorable aux agents et fonctionnaires ayant atteint l'âge requis, ainsi que la relance de la transformation locale des produits. Au terme de son message, convaincu, la population lui garantit le second mandat. De Chikapa, chef-lui de la Provence du Kassaï, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, candidat président numéro 20, s'est rendu dans la ville de Kukuiti, province des Cui-Loups. Juste après le meeting du candidat numéro 20, Chikapa, quelques personnalités et participants ont réagi au micro de la RTNC. Suivez. Il y a plusieurs réalisations dans peu de temps. Nous, nous allons faire, si c'est peut, c'est 90%. Si c'est peut. Les autres se sont essoufflés même. Et nous devons nous battre pour nous donner la majorité, et sa propre majorité parlementaire. Pour que la politique du peuple d'abord, l'indépendance politique, soit correctement appliquée, sans contradiction. Je suis candidat à la députation provinciale numéro 5, Tchangza. Je vais accompagner mon président dans cette lutte de l'indépendance économique. Peut-être qu'on est pour le moment, vous avez quand même vu l'engouement, vous avez vu quand même la joie que la population manifestait. Quand le président parlait, donc il répétait, il demandait à ce que le président répète, ce qu'il dit. Donc c'est que la population était tellement contente quand le président n'a même pas allé. Je vous rassure que non, au Kassai, nous allons donner 100% au président Fatih Betton. Là vraiment, nous en sommes sûrs. Ici, il y aura vraiment 100%. Dans tous ces temps, il y avait vraiment beaucoup de flou. Mais cette fois-ci, Fatih a fait l'éveil de conscience, il a ouvert la plupart, c'est que la grande majorité des peuples congolais, les yeux, nous comprenons maintenant. Aujourd'hui, si vous venez pour tromper la population congolaise, en tout cas, vous n'en saurez pas. C'est que nous sommes vraiment ouverts et nous comprenons maintenant. C'est ce qui nous pousse à voter massivement pour Fatih Betton. En tout cas, je peux vous rassurer la main sur le cœur que la population de la province du Kassai, dans tous les coins et les recoins, ont répondu présent, massivement, d'abord avec le souci de le rencontrer et pourquoi pas de le voir, et lui, il est allé vers cette population-là et il a écouté cette population. Je peux vous rassurer à 100%, même pas 100%, à 200% que Félix Antoine Tissékeli-Tilombo sera voté dans la province du Kassai et il a nos voix et tous les enfants de la province du Kassai sont derrière nous. Je suis candidate à la députation nationale dans la circonscription de Tchikapa-Ville au numéro 8 et au numéro 15 je suis en provincial toujours dans la même circonscription et au numéro 20 c'est Fatih Béton Félix Antoine Tissékeli-Tilombo Nous, nous sommes là nous les Congolais nous allons voter seulement le numéro 20 Félix Antoine Tissékeli-Tilombo On doit voter mais c'est Félix Tissékeli ensemble pour ça ici à Tchikapa Nous l'aimons beaucoup Je vais voter notre président Félix Tissékeli Au moins de 5 jours les Congolais vont se rendre aux urnes pour les élections générales qu'a organisé la CENI C'est dans ce cadre que la mission d'observation électorale de la SADEC a été reçue au ministère de l'intégration régionale par le directeur des cabinets pour parler de l'évolution de la tenue de ces élections du 20 décembre A 5 jours du scrutin électoral confirmé pour ce macrédit 20 décembre 2023 la mission électorale de la SADEC a pris l'encre avec le ministère de l'intégration régionale A l'issue des échanges entre cette mission et le ministre représenté par son directeur de cabinet Jean-Claude Ndiakani la mission a été éclairée sur la situation sur le terrain à quelques jours de ces élections Nous sommes ici pour observer les élections qui sont organisées dans le cadre du protocole de la SADEC et qui préconise que les élections se déroulent bien et qu'elles soient justes et crédibles La mission de la SADEC conduite par Enoch Kavindélé lance un appel aux Congolais de se rendre massivement aux urnes pour élire les futurs animateurs des institutions Nous les invitons nous encourageons tous les Congolais qui sont en âge de voter et qui sont qui ont tous les documents nécessaires à participer à ces élections Les acteurs de la société civile ont également rencontré la mission de la SADEC Celle-ci projette le lancement officiel de la mission d'observation ce week-end Antipas Moussa Niamoussi poursuivit la campagne du numéro 20 à Loubero dans le nord Kivu Il a été successivement à Kinchimbi Masureka et Kipesa Edithala La machine électorale Moussa Niamoussi prend une vitesse de croisière au nord Kivu Vendredi la caravane Moussa est partie à la conquête de la ville de Loubero un des territoires les plus peuplés de la république avec 9 sièges à la députation nationale et 8 à la députation provinciale Bien avant d'arriver à Loubero le coordonnateur de la campagne électorale du candidat numéro 20 Félix-Antoine Tisekidi dans le grand nord a passé en revue plusieurs agglomérations Lououtou Marguerilla Kilalou sont les premiers points d'arrêt de la caravane Dans toutes ces agglomérations Antipas Moussa Niamoussi a drainé des foules pour qu'elle vienne écouter son message de réconfort Il apporte à ces populations la bonne nouvelle du candidat numéro 20 en évoquant les différentes raisons appropriées pour lesquelles il faudrait le choisir notamment les efforts fournis dans la restauration de la paix au nord Kivu Antipas Moussa Niamoussi a également conscientisé ses électeurs à voter pour les candidats à la députation nationale de son regroupement politique en signe de reconnaissance des actions menées dans ses contrées la population a remis au coordonnateur provincial de la campagne électorale du candidat numéro 20 des cadeaux en vivrage Bétail Antipas Moussa Niamoussi a terminé son parcours tard dans la soirée dans les agglomérations de Maserika Kichimba et Kipese Elle a choisi l'autre rive de Kisangani pour battre la campagne au profit du candidat numéro 20 Félix Antipas Moussa Ntisekedi Chilombo Carola Guito est également dans la course pour un siège au parlement Suivez Au 27ème jour de campagne des mises en marche de sa machine politique Carola Guito Amela candidate députée nationale numéro 15 dans la ville de Bouta était de ce vendredi 15 décembre en face de sa base au quartier Rive Gauche ici dans la province du base Des âmes ont encore été gagnées pour la réélection sans appel de Félix Antipas Moussa Ntisekedi A cette occasion la sénatrice Carola Guito a battu les rappels de troupes pour consolider sa propre victoire aux législatives nationales et a donné des orientations politiques claires à toute la population de la ville de Bouta Le 20 décembre le 20 décembre après les amis coréens c'est donc que les conférences de la nuit C'est-tu Numéro Félix Numéro Lini Félix Numéro Lini Félix Le président de la députée nationale de Bidonani Félix Lari Courant Félix Le président de la députée nationale de Bidonani Numéro Lini Félix A deux jours de la fin de la campagne électorale Carole Aguito Amela a rappelé son engagement à porter haut l'image de Félix Antoine Tchisekedi pour lui offrir le 26% du poids électoral que représente la grande province orientale La scheme Puanza tout un symbole pour l'histoire du pays le candidat au législatif dans la FUNA Frédéric Ita se rappelait du premier président de la RDC Joseph Kassavou et il a sensibilisé ses électeurs sur ses sites Cédric Kenina Il a choisi la place historique qui Puanza pour exhumer la mémoire du premier président de la RDC en cette période électorale Il s'agit de Joseph Kassavou Frédéric Ita les dossards 557 aux législatives et 109 à la députation provinciale circonscription électorale de la FUNA se montrent plus habiles que ses concurrents directs et met en place des stratégies efficaces de proximité comme ses gestes avec ses potentiels électeurs appelés à propager la bonne nouvelle à travers ses dépliants qu'ils distribuent et cela pour les inciter également à voter massivement le 20 décembre au profit du candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Antoine Tissé Kédis Mbutakasavou c'est lui l'histoire de ce pays c'est lui qui a lutté avec les siens pour que nous puissions accéder aujourd'hui à l'indépendance cette liberté que nous méritons aujourd'hui c'est grâce à Mbutakasavou et ses compagnons c'est pourquoi comme nous sommes en pleine campagne électorale ils sont venus comme d'habitude parce que les gens peuvent croire que nous sommes venus c'est pour les élections non c'est comme l'habitude je suis venu les saluer m'incler devant son monument ici pour lui dire que dans la lutte qui nous a légué nous continuons cette lutte là c'est pour aussi mobiliser nos électeurs parce que le choix FUNA candidat FUNA numéro 5 à 57 nous les mobilisons pour leur dire que non le 20 décembre il y a un seul candidat président de la République qui s'appelle FATCHI FATCHI C'est lui le seul candidat président de la République numéro 20 numéro numéro c'est lui FATCHI que nous avons tous choisi Frédéric Ita dans la lignée des nationalistes appelle la jeunesse de la RDC à un sursaut patriotique pour faire échec à tout plan machiavélique d'où qu'il vienne Les femmes du Congo central s'engagent à donner à Félix Tiseké d'Itulombo une victoire écrasante le 20 décembre prochain c'était au cours d'un meeting organisé par la responsable des organisations féminines au sein de l'équipe des campagnes FATCHI 20 Judith Toulouka a donné la raison pour laquelle les femmes doivent voter pour l'actuel chef de l'état Françoise Bouila Dernier virage pour le rendez-vous électoral du 20 décembre 2023 Judith Toulouka dans sa peau de coordonnatrice des associations féminines au sein de l'équipe de campagne FATCHI 20 dans le Congo central détonne la voie pour le cheval gagnant de l'union sacrée de la nation Une entrée triomphale pour démontrer la force de l'UDPS et des autres alliés de l'union sacrée fanfare animation à l'honneur de celui qui a confié des responsabilités importantes aux filles et fils de la terre de Simon Kimbangu Kassavubu et Kimpamvita dans les institutions la nomination de Daniel Moukoko Samba comme directeur politique de la team FATCHI 20 a sauni comme une confiance de plus Judith Souminoua vient prêcher les désormais convertis à la cause du champion de la masculinité positive FATCHI VOVAEVANG Entendez il a dit il l'a fait C'est juste une joie immense et vous voyez l'électorat pour FATCHI Béton numéro 20 mon message c'est le 20 on vote le numéro 20 premier de la classe 20 sur 20 et ne pas oublier il faut lui donner une majorité au parlement donc ils doivent voter député national député provincial pour l'union sacrée dans la cour de la paroisse Sainte Thérèse les femmes bénéficiaires de la gratuité des accouchements et des soins des nouveaux-nés jusqu'à l'âge de 3 ans ont compris qu'elles ne mourront plus après avoir donné la vie et leurs enfants grâce à la gratuité de l'enseignement de base vont être utiles pour ce pays on ne change pas l'équipe avec raison elles ont pris l'engagement de donner à Félix une victoire écrasante Maître Madilou chargé de suivi de la campagne électorale du chef de l'état dans le Hautouelé se rendu dans le territoire de Wamba pour une tournée de sensibilisation suivie Lors de son passage à Bolé-Bolé Matete-Mambati jusqu'au fin fond du territoire de Wamba dans le Hautouelé Maître Moutoubou Madilou Prospère Salomon candidat à la députation provinciale dans cette circonscription à drainer des foules immenses des populations objectif les sensibiliser pour la réélection de son maître Félix Antoine Tisseké d'Itiloumbou candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain Je suis le chargé de suivi de la campagne du chef de l'état dans la province du Hautouelé Je suis descendu sur le terrain pour battre la campagne du chef de l'état La population est prête pour donner 100% d'invoi à Fatih Bétan Ici on ne connait pas d'autres candidats présents La population se réjouit de la candidature de Félix Tisseké qui est notre candidat numéro 20 Nous demandons à la population de la province du Hautouelé de donner le maximum de voix à notre chapiot qui est Félix Tisseké d'Itiloumbou Dans l'actif de celui qu'on considère comme le sauveur de son territoire On enregistre 50 églises et construit sans dû 1240 sources de captage d'eau potable sans compter d'autres actions qualitatives réalisées sur fonds propres Le président du conseil d'administration de multiservices Miguel Tisseké Il a pour ses fers sensibilisé la population des gnagnas dans la province des Vitoris sur l'importance d'accorder un second mandat à Félix Antoine Tisseké d'Itiloumbou car il a grâce à l'état des sièges mis fin à l'insécurité qui régnait jadis en Itouris Il est le seul candidat président de la République à avoir une vision claire pour les développements du pays convaincus du discours de Miguel Tisseké à leur tour les femmes qui ont pris part à ces rassemblements affirment s'être rangées derrière Félix Antoine Tisseké d'Itiloumbou Par ailleurs une marche de soutien à la réélection de Félix Antoine Tisseké d'Itiloumbou pour un nouveau quinquennat a été organisée samedi 9 décembre 2023 à Nya Nya par la société Miglou Service en collaboration avec l'autorité coutumière et quelques partis politiques dévaillent une foule compacte le président du conseil d'administration de la société Miglou Service Miguel Tisseké a invité la population à voter massivement pour les candidats numéro 20 au scrutin du 20 décembre prochain Les 20 20 sur le colas numéro 20 Totale la gratuité d'enseignement totale la banque de salamines avec tout ça Les élèves du cycle primaire ont fait des récitations et des sénètes axées sur les bilans de Félix Antoine Tisseké de Maha c'est plutôt Légu situé dans la collectivité de Bafongada en territoire de Wamba qui constitue en fait la deuxième étape de la campagne électorale du ministre des relations avec le Parlement Mme Anne-Marie Karoume Mme Anne-Marie Karoume candidate numéro 52 à la députation nationale dans cette entité territoriale arrivée dans son fief natal avec le membre de sa délégation candidate députée nationale numéro 52 Anne-Marie Karoume a été chaleureusement accueillie par une foule venue presque de tout le comte de la chefferie de Bafongada pour communier avec elle C'est ici l'occasion pour ce membre du gouvernement Samalou Kondé d'exhorter la population de la province du Otuéle en général et particulièrement celle du territoire de Wamba à voter massivement pour l'homme pragmatique aux actions concrètes le candidat numéro 20 à la présidence de la République affectueusement appelé Fatih Bétan Sur place Anne-Marie Karoume communément appelée Maman Mendeleu comme pour dire actrice de développement apprécher l'unité la paix sociale l'amour entre les fils et filles du territoire de Wamba De son côté la population du territoire de Wamba qui ne jure que d'accorder le deuxième mandat au président Fatih Bétan a dansé toute la nuit pour manifester sa joie Marqué par ce geste d'amour et d'engagement Mme Anne-Marie Karoume a tour à tour échangé avec sa base notamment sur les enjeux politiques de l'heure avant d'inviter les compatriotes de ces coins du pays à se présenter massivement aux urnes pour remplir leurs droits civiques et citoyens Tous les collaborateurs politiques de Félix Antoine Tiseké de Chilombo candidat président numéro 20 pour sa réélection sont déterminés à donner la victoire à leur champion de l'union sacrée dans la vie de l'université de L'Oubumbashi l'honorable Jeanne Mbo a fait le relais de son message et a sensibilisé les électeurs pour un vote massif en faveur de Félix Antoine Tiseké de Chilombo à l'Oubumbashi un accueil un accueil digne de son rang et parmi eux figurent en ordre utile l'Alliance pour la démocratie et la bonne gouvernance ADG 4AC de l'honorable le Jeanne Mbom Calende candidat député national et provincial numéro 36 53 qui a mis des bouchées doubles pour mobiliser les mamans de son très cher parti politique quelques heures auparavant casquettes t-shirts bagnes et autres insignes étaient au rendez-vous et toutes ces braves mamans ont bravé les intempéries pour être là à la grande place de la poste nous avons réservé un accueil chaleureux et les gens l'ont attendu depuis le dimanche le lundi pendant plus ou moins trois jours et quand il est arrivé c'est sans précédent en tout cas ce que je peux demander au Katangue c'est de voter le numéro 20 et ce sera un gain pour la province et aussi comme moi-même je suis né le 20 décembre ce sera une bonne présidence et je demande à tout le monde de voter pour le numéro 20 c'est le ticket gagné une campagne électorale sur bicyclette à Coloisie le candidat numéro 20 arpente le rue de cette ville appelant à voter pour lui la campagne électorale de la réélection de la réélection de Félix Tshisekidi en mode sensibilisation de la manière la plus courtoise et très approximative avec la population les électeurs de Fachi à Coloisie ont sillonné presque toutes les grandes arrières et les grandes places de la ville pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée en faveur de son candidat le numéro 20 à la présidentielle Le coordonnateur provincial de cette structure Jacques Mouanza et ses hommes ont joué véritablement le rôle des évangélistes électoraux de Félix Tshisekidi au Loi là-bas à qui ils promettent une majorité écrasante lors du scrutin du 20 décembre Partout où ils sont passés c'était une communion parfaite avec la population Vous suivez à présent les activités réalisées par les candidats Moukoubani Pour la population du groupement de Kamisimbi en territoire de Walongou Félix Antoine le candidat numéro 20 la présidentielle reste son unique choix La population de cette partie de la province du Sud-Kébou s'est ainsi exprimée au cours d'une grande séance de sensibilisation animée vendredi 15 décembre par une équipe de la fondation Amide Moukoubagani avec en tête le numéro 346 à la députation provinciale Philippe Moude Kouza Moukoubagani pour la circonscription électorale de Walongou Cette population de Kamisimbi s'est aussi prononcée sans détour pour le candidat Jean-Pierre Moukoubagani Monomé de numéro 143 à la députation nationale toujours pour la circonscription électorale de Walongou dont les oeuvres font parler de lui dans cette partie du Sud-Kivou Au cours de cette séance de sensibilisation qui a été tenue sur le terrain de Lubona à Kamisimbi Philippe Moude Kouza Moukoubagani de numéro 346 à la députation provinciale a demandé à la population de voter utile en évitant de vendre de son suffrage moyennant des cadeaux vivres non-vivres et autres En réaction la population du groupement de Kamisimbi et du territoire du Walongou s'est dit de terminer à voter massivement pour les deux fils du terroir Jean-Pierre Moukoubagani Monomé et pour Philippe Moude Kouza Moukoubagani respectivement le numéro 143 à la députation nationale et 346 à la députation provinciale mais aussi et surtout un vote massif pour le numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Tshisekeli Tchilombo A la RTNC de Goma les directeurs provinciales tout vert a pris les bâtons des commandements la cérémonie de la remise reprise se déroulait en présence de représentants de madame le directeur général José Diédonné Isé et Jacques Kawaba le point étant d'autres détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Goma Suivez La cérémonie de remise est reprise ce vendredi 15 décembre entre les directeurs provincials de la RTNC Nordkivu sortant Lik Benoit Tchabembi Katembrou et le nouveau directeur provincial de la RTNC Tuverundi à qui il a été remis tous les symboles du pouvoir dont les sceaux Le directeur sortant Lik Benoit Tchabembi Katembrou a exprimé sa joie d'avoir pris sa retraite après 51 ans de carrière professionnelle à la RTNC La délégation syndicale a reconnu les valeurs positives du directeur Tchabembi celles des rassembleurs Le directeur provincial de la RTNC Nordkivu tout vert Rundi a rendu hommage à son prédécesseur et a invité les agents à travailler d'arrache-pied Nous allons ensemble rectifier ce qui n'a pas été fait Je dois dire aujourd'hui que j'hérite d'une formation Je suis à la RTNC depuis 1994 J'ai connu des directeurs et des directeurs et aujourd'hui je viens d'hériter un directeur qui a fait de moi quelqu'un qui peut gérer une entreprise C'est Luc Benoît Tchabembi Je vais donc inviter à partir de ce jour tout le monde tout agent que vous soyez centinaire journaliste, reporter animateur technicien, preneur de son Retournons au travail Corrisons ensemble Bouffons ensemble Les délégués de la direction générale a demandé aux agents d'accompagner les nouveaux directeurs dans la mission qui vient de lui être assigné Nous sommes dans l'administration et non la famille Vous connaissez bien nos familles même ici nous sommes dans l'administration c'est le travail Travaillez avec votre numéro matricule de la RTNC Respectez les lois qui nous régissent Nous sommes payés Ce n'est pas tout vrai qui nous paye C'est l'état congolais La RTNC qui nous paye C'est l'état congolais Donc travaillons main dans la main pour le rayonnement de la RTNC Nord-Kivu La présidente de l'IMPC Nord-Kivu Rosalie Zawadi a remis un bouquet de fleurs au nouveau directeur au nom de toute la presse du Nord-Kivu La cérémonie des remises et reprises a été agrémentée dans l'enceinte de la RTNC par l'orchestre touché au BGN Pendant trois jours les différentes couches sociales de la population de la ville de Kisangani ont été sensibilisées en matière de lois sur le blanchissement de capitaux et le financement du territoire Suivez Il s'agit de l'agissant de l'autorité du droit administratif des banquiers ainsi que des agents de la crise non financière qui sont sensibilisées sur la nouvelle loi contre le blanchiment du cas et le financement du terrorisme du mardi 12 décembre 2023 au jeudi 14 décembre 2023 Il est question pour les participants d'être édifiés sur cette loi promediguée par les chefs de l'État le 26 décembre 2022 Coquilleur générique Jean Blongo Ika Songo assistant discrétaire exécutif du CNRF parle des objectifs de ces assises Nous sommes là premièrement pour vulgariser la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux le financement du terrorisme et le financement de la prolifération Nous voudrions que certaines personnes qui participent à la lutte soient au courant de la lutte loi et puissent la maîtriser et faire participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux La CNRF a mené une évaluation nationale des risques et les résultats de cette évaluation des risques et aussi l'objectif de notre mission ici à Kisanale A l'issue de ces assises les participants s'engagent à l'exécution de la loi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Nous sommes donc associés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des mouvements terroristes à travers notre pays à travers notre profession Il y a des gens qui groupent l'argent comme ça et qui détournent l'argent de notre pays d'abord sans pour autant les inquiétés mais comme cette loi est venue c'est pour qu'elle puisse s'entraîner Notons que la capande de sensibilisation sur la loi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme organisé par les CNF ne se limite pas à la ville de Kisanane Lubumbashi Koloézi Boujmaï Boukavou et Goma ont constitué les précédentes étapes Fin de cette édition Mesdames, Messieurs Merci de l'avoir suivie Merci également à l'équipe des Euros dans l'ombre L'information reste en continu Et retrouvez Sandra Nyangui à 20h Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada